Avec une augmentation de plus de 30% des cas signalés entre 2016 et 2021, les arnaques ont le vent en poupe et le secteur des placements financiers n'est pas en reste. Alors, comment identifier les placements frauduleux et quels sont les recours ? Je suis Enoch, directeur d'agence CSG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur les placements douteux. Qu'est-ce qui permet de douter de l'honnêteté d'un placement ? Pour commencer, ne croyez pas au miracle Gaël. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est mauvais signe. Par exemple, si des performances importantes sont évoquées et qu'on ne vous parle pas du risque de perte en capital, c'est mauvais signe. Méfiez-vous également des organismes dont vous n'avez jamais entendu parler. Faites plutôt confiance à votre banque et à votre conseiller que vous connaissez bien. Et soyez aussi très prudent face aux contacts que vous n'avez pas sollicités, que ce soit les appels téléphoniques, les mails, les SMS, les réseaux sociaux et les sites Internet. Un escroc peut usurper l'identité d'un salarié ou la marque d'une société de renom. Comment faire si j'ai un doute sur un placement ? Le premier réflexe en cas de doute, Christophe, est de ne pas poursuivre les échanges avec votre interlocuteur. Ainsi, vous n'allez pas délivrer plus d'informations vous concernant. Ensuite, vérifiez que votre interlocuteur fait partie du registre des agents financiers agréés grâce au site Aureas.fr. Ensuite, n'hésitez pas également à consulter le site de l'Autorité des marchés financiers AMF. Il regroupe les informations pour comprendre les risques liés aux investissements. Il présente aussi une liste régulièrement mise à jour des agents non autorisés, des mises en garde et des listes noires de sociétés et sites Internet frauduleux. Enfin, pour faire un signalement, vous pouvez contacter AMF Info Service si vous pensez avoir été victime d'une tentative d'escroquerie. Vous trouverez l'heure coordonnée en description de la vidéo. Est-ce que ma banque peut me proposer des placements frauduleux ? Non, Alexis. La législation et la réglementation françaises encadrent les activités de conseil et d'investissement des établissements bancaires. Le but est de protéger les clients investisseurs. Mais attention, il ne faut pas confondre placements risqués et placements frauduleux. Un établissement bancaire peut donc vous proposer un placement risqué avec un risque de perte en capital. Mais il devrait être transparent sur les risques financiers liés à ce placement. Sachez que votre conseiller bancaire est là pour vous accompagner et pour vous proposer des solutions d'investissement qui correspondent à votre situation, vos objectifs et vos horizons de placement. Et aussi à votre profil investisseur, c'est-à-dire le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos investissements. J'ai perdu de l'argent sur un placement. Je me suis fait escroquer ? Pas forcément, Daniel. On peut perdre de l'argent sur un placement sérieux. D'où la nécessité d'évaluer avec votre conseiller les risques que vous êtes prêt à prendre. Une arnaque est une manœuvre frauduleuse d'un escroc pour vous convaincre de remettre des fonds, sachant par avance qu'il ne vous les rendra jamais. Comment savoir si j'ai affaire à un escroc ? Ce n'est pas simple, parce que les escrocs sont souvent difficiles à repérer. Mais on peut identifier certaines de leurs techniques habituelles. Ils vous contactent parfois sans que vous ne les ayez sollicitées. Au téléphone, par courrier, par SMS ou par mail. Ils proposent aussi des publicités sur des sites et réseaux sociaux. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo « Fraude en ligne, comment s'en protéger ». Les escrocs proposent très souvent des opportunités à saisir dans l'urgence. En effet, ils ne veulent pas vous laisser le temps de réfléchir ou de vous renseigner. Ils vous promettent aussi fréquemment une rentabilité irréaliste au regard des conditions du marché. Généralement, il vous sera remis une documentation commerciale peu détaillée, voire aucune documentation contractuelle. Exigez de la documentation avant de vous engager. Prenez le temps de la réflexion et de bien analyser le placement proposé. Et enfin, méfiez-vous des intermédiaires qui ne sont ni localisés en France, ni dans le pays destinataire des fonds. Quels types de placements présentent le plus gros risque d'arnaque ? Hugo, tous les types de placements peuvent cacher une arnaque, même les plus classiques comme l'or, les diamants et les livrets d'épargne. Les escrocs sont néanmoins friands de sujets complexes sur lesquels ils vous promettent des résultats rapides. Par exemple, les marchés de devises pour acheter du yen ou du dollar, ou encore des actifs spéculatifs comme les crypto-monnaies. Ils profitent aussi du peu d'informations disponibles quand ils vous proposent des investissements plus atypiques. Par exemple, les parkings d'aéroports, l'art, le vin ou les nouvelles technologies. En matière de placement, y a-t-il des réflexes qui permettent d'éviter les arnaques ? Oui, Sofiane, il existe quatre réflexes simples pour réduire les risques. Premièrement, se renseigner sur le placement et sur l'identité de votre interlocuteur. Ensuite, prendre son temps avant d'investir. Soyez aussi particulièrement vigilant en cas de vieillement vers l'étranger. Vérifiez notamment que les coordonnées bancaires correspondent à celles de l'entreprise qui vous propose le placement. Enfin, contactez l'AMF si vous avez un doute. Le risque zéro n'existe pas, mais si vous suivez ces principes, vous compliquez considérablement le travail des escrocs. Je me suis fait escroquer. Qu'est-ce que je dois faire ? Si l'escroquerie est avérée, l'urgence est d'arrêter immédiatement tous les nouveaux versements. Et si vous ne l'avez pas encore fait, demandez le déblocage rapide de vos fonds. Ensuite, déposez plainte au plus vite, Anthony. Vous pouvez également contacter votre banque pour expliquer la situation à votre conseiller. Vous verrez ensemble s'il y a des mesures à prendre selon les informations partagées avec l'escroc. Pour finir, faites un signalement sur le site de l'AMF ou en appelant Info Escroquerie. Je vous recommande de le faire, même si vous n'avez pas subi de préjudice. C'est possible de récupérer l'argent comme un escroqué ? Il est généralement assez difficile de récupérer les fonds Bernard. Les escrocs vont effectuer plusieurs manœuvres de dispersion de vos fonds afin de rendre difficile leur traçabilité. Toutefois, si vous avez été victime d'une arnaque et que l'escroc est identifié, il existe des recours judiciaires. Mais ces recours sont très coûteux et vous n'avez aucune garantie d'être remboursé. En effet, les sommes sont souvent transférées dans des pays peu coopératifs sur le plan judiciaire. C'est déjà la fin de ce 5 désespères. J'espère que vous avez maintenant les idées plus claires sur les placements frauduleux et les réflexes pour les éviter. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.